Nous arrivons au moment ultime et tant attendu, la révélation de notre candidate. Après une séance coiffeuse qui s'est très bien déroulée grâce au talent de Mélissa, il est temps pour nous de découvrir le style sur lequel Lorenza et Samira se sont accordés pour faire de notre candidate une femme vraiment féminine. Encore un peu de patience, c'est juste après la séance maquillage. Notre participante se prête donc au jeu du maquillage et c'est Karine Gatti-Belza, maquilleuse de renom, qui va se charger de sa mise en beauté. J'ai conseillé à Karine pour le maquillage de Samira de lui effectuer un maquillage assez nude en apportant un peu de côté pétillant, côté agrumes, avec des couleurs chaudes toujours et cet aspect de gloss pour donner un peu de volume, pour rééquilibrer cette partie supérieure de la lèvre de Samira. Karine commence par restructurer ses sourcils au niveau du teint. J'ai commencé par un petit peu restructurer ses sourcils, qui étaient assez différents. Et surtout, j'ai expliqué qu'il faut qu'elle évite de faire ses sourcils de façon arrondie, comme le décès. J'ai essayé de faire un petit peu deux tiers montant, un tiers descendant. Surtout quand on envisageait déjà assez rond, ça te donnera beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de peps au niveau de tes yeux. Elle prend un teint fluide pour unifier, puis la poudre. Donc là, j'ai opté pour un brun mélangé avec un peu d'oranger pour te donner un petit peu de... T'as un peu un regard un peu vitamine, afin d'avoir un regard un peu plus profond. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu avec du marron au ras de cils intérieur et supérieur, afin toujours de pouvoir mettre bien tes yeux en amande et donner de la profondeur à ton regard. Et enfin les fards, avant de poser le mascara. On va travailler en volume, pour que vous lui donnez vraiment un regard de biche. Au fur et à mesure, la beauté de notre candidate se révèle. Je vais mettre un petit peu d'highlight au niveau de sa bouche, pour commencer déjà à faire mon travail pour pouvoir agrandir un petit peu. Pour finir le make-up, notre maquilleuse a redimensionné la bouche de Samira avec un crayon. Ensuite, elle a dessiné les lèvres de notre candidate avec un gloss orangé, qui va donner du volume à sa bouche. Au vu du sourire que Samira arbore, il est clair qu'elle est sereine et détendue. J'ai hâte de découvrir, on m'a dit, la nouvelle Samira. Il est grand temps de la découvrir entièrement relookée. Miroir, mon beau miroir, dévoile-nous la toute nouvelle Samira. Samira est complètement métamorphosée. C'est une superbe jeune femme qui s'avance devant le miroir dans cette robe bleue imprimée. Sexy ! Mes intentions pour Samira étaient déjà de lui permettre de voir qu'elle pouvait exprimer et articuler une image de femme, de jeune femme de 20 ans, tout en mettant en exerbe ce côté sexy qu'elle avait tendance à mettre beaucoup plus en avant, avec plus de sobriété, plus d'élégance, de classe, et pouvoir prétendre justement à rentrer dans la vie active en tant que femme, future femme d'affaires, puisqu'elle est aussi ambitieuse et cherche à entreprendre. Notre candidate porte une magnifique robe bleue imprimée, tout à fait adaptée à sa silhouette, agrémentée de boucles d'oreilles argentées. Pour rendre plus complet le nouveau look de Samira, notre coach a sélectionné un sac caba bleu, au look plus recherché, et une belle paire d'escarpins beiges. Il est temps que Samira se révèle face à sa mère, afin qu'elle découvre le changement opéré. Voilà Myriam choquée de la transformation. La maman de Samira est heureuse de voir une belle femme qui se présente devant elle avec un look quasi parfait. Un look qui répond aux attentes de la fille et de la mère. Oui, ça répond à mes attentes, parce qu'elle est différente. L'émotion que j'ai ressentie devant le mirand, je pourrais la qualifier comme une émotion surprise, car je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à un tel changement, je ne m'attendais pas à un maquillage comme ceci. Et je la trouve très belle. Ça ressemble à une femme qui est sûre d'elle et qui sait ce qu'elle veut, et surtout qui est très professionnelle. Parce que je crois qu'elle en avait besoin, sincèrement. Pour l'aider à poursuivre ses études, ou demain aller demander du travail, c'est nécessaire. Et surtout que c'était la première fois qu'on me faisait une coiffure, je trouvais qu'elle me mettait en valeur, que c'était très joli. Surtout avec le style coiffé-décoiffé. Une belle aventure se finit, le changement est amorcé. Pour ma part, j'assume que tout le monde a besoin de conseils, et que les relouquings ne sont pas uniquement réservés pour les personnes qui ne savent pas s'habiller. Ça nous permet de corriger certaines erreurs que l'on fait, et que l'on n'est pas forcément conscient. Et aussi, ça nous permet de nous améliorer, et de savoir ce qui pourrait davantage nous mettre en valeur. C'est tout ce que l'on souhaite à Samira pour sa nouvelle vie. Ne ratez pas notre nouvelle candidate, une personnalité au cœur gros comme ça, avec une sensibilité que la vie n'a pas su écorcher. Découvrez-la dans votre prochain épisode de Miroir Créole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501